et bonjour à tous c'est Darklink et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur quelque chose d'assez original il s'agit du nintendo entertainment system basé exclusivement sur les jeux nes que j'ai eu envie comme ça de télécharger voilà sur le nintendo nshop et bon malheureusement ça ce qui est un peu chiant je dois dire c'est que on est obligé d'avoir de s'installer à la connexion online et bon là ce que je me suis pris perso c'est la version d'essai donc tu as une semaine d'essai mais tu es obligé d'acheter pour un mois de plus voilà tu es obligé de payer 4 euros pour un mois de plus voilà et donc ce qui m'a donné envie d'essayer ce truc c'est la vidéo d'hooper qui l'a fait récemment en live et donc la rediff est disponible sur youtube hooper.fr ouais il a fait ça je vais rentrer plus en détail après là je vais vous montrer un petit peu le contenu de ce logiciel ah j'avoue ça m'a fait envie ah voilà c'est per mario bros donc voilà l'hooper a fait des vidéos une vidéo sur super mario bros j'ai beaucoup aimé elle a regardé enfin j'ai une grosse faignasse et je me couche tôt et voilà fatigué par le boulot et tout voilà je vous montre un petit peu il ya pas mal de jeux nes donc il ya les versions extra également on commence en haut on descend petit à petit je sais pas pourquoi c'est présenté en grand format et plus bas c'est un petit format donc tu as pas mal de jeux intéressants là tu as le zelda version extra mais ce que je comprends pas c'est déjà la différence entre les gros formats et les petits mais en plus j'ai la version normale de zelda donc je sais pas trop quelle est la différence mais bon voilà l'objectif de cette vidéo c'est faire super mario bros on va essayer du peu à la loyale on va essayer un juste essayer donc là tu as différentes options tu peux appuyer sur zl et r au pied j'ai bu que attend c'est quoi les boutons zl et z à l'affichage de la télé m'empêche de voir zl et zr tu appuies là tu sais comme les jeux que tu télécharges sur pc tu peux sauvegarder à tout moment n'importe où après recharger tous et ça fait office de 16 têtes et renaissait réunir le jeu évidemment voilà le jeu écran de sélection du jeu prendre la partie voilà on va essayer sans sauvegarder à la loyale après j'ai appris un vidéo doux père qu'on peut utiliser les continuer l'infini en appuyant sur start et à bon moi vu que je suis mauvais à mario je suis même plus mauvais que vous peur je dois le dire donc on va juste essayer certains à voir c'est où le start mais c'est pas le start on est mal barré parce que savoir que je suis avec les gens icônes donc annoncé ce passant bon allez on lance la partie on va bien voir start à oui je sais pas ça fait pas de petits bruits c'est un peu dommage on va voir un petit peu attendez je vais vous montrer les commandes voilà parce que ça je l'ai vu déjà dans la vidéo d'hooper et je confirme ce qu'hooper en pense c'est que voilà déjà pour sauter c'est le bouton tout à droite sur un et on peut juste voir les commandes mais pas échanger c'est vrai que c'est vraiment c'était trop compliqué de nous donner la possibilité de changer un peu les commandes pourtant c'est possible dans la plupart des jeux même à l'époque les jeux megadrive dans les années 90 street of rage et pas sonic mais voilà les jeux comme ça tu pouvais changer les commandes et là tu peux pas également le truc affiché en face c'est vrai que c'est pas terrible et tu peux pas le guérir je confirme c'est un peu comme voilà je rejoins la vidéo peur il ya également me canadar qui a fait des un goût fou sur ce jeu voilà mais c'était à l'époque où il était encore sans délit donc voilà si vous voulez jeter un coup d'oeil sur les vidéos de me canadar finalement voilà on essaie d'aller le plus loin possible je pense pas faire le jeu entièrement mais c'est d'aller plus loin possible là j'ai appuyé sur un b plus à b enfin sur start à b mais bon je sais pas si j'ai activé les continus infinis bon si si j'ai activé on va essayer d'aller plus loin possible si je pleure game over main des coches et nul voilà moi je aussi j'avoue je me suis entraîné juste un coup avant de lancer la vidéo la vidéo et je suis pas allé bien loin voilà le deuxième monde le world 2 2 2 je crois ou 2 3 1 2 3 ouais avec les les poissons violents voilà ça fait plaisir de rejoindre ces mario bros en plus voilà t'as différents ah j'ai oublié de vous le montrer ça tu peux choisir différents cadrage là c'est c'est vachement prof c'est en âge et tous sûr mais tu veux choisir de mettre en mode pixel en mode écran catholique je crois que c'est ça qui s'appelle l'écran des téléviseurs de l'époque il ya plus de 20 ans et j'aime bien ce cet écran s'affichage voilà je sais que c'est un peu bête parce que je peux jouer gratuitement sur les jeux rom station mais bon j'ai envie de jouer sur la télévision directement comme à l'époque pour payer 4 euros pour un mois d'internet plus une semaine d'essai un décès gratuit quoi une semaine d'essai gratuit voilà pourquoi pas parce que de toute façon il ya après dans au mois de juin mario maker 2 qui va sortir je vois pourquoi j'ai essayé de me casser la tête en fait à essayer de choper la fleur alors que j'ai déjà tout ce qu'il faut on va pas chercher à comprendre ouais je le disais dans trois mois il ya c'est pas moi you maker qui super mario maker 2 qui sort et et franchement je l'attends avec la plus grande impatience donc voilà moi j'ai que un mois d'un online mais je compte me prendre et un an d'abonnement pour 20 euros c'est raisonnable franchement on va pas prendre un on fait le choix normal parce qu'il ya ou alors warp zone en haut voilà allez voilà 5000 points c'est le maximum là j'ai atteint le plus haut possible il m'a voilà par contre je fais le allemand j'utilise pas de ses têtes comme j'ai dû le dire déjà là ce qui serait pas mal c'est de prendre un maximum de pièces au moins pour espérer avoir une vie voilà on va prendre son temps tranquillement je sais que des fois en allant vite on peut y arriver facilement aussi mais bon on va connaître le jeu par coeur tout aïe 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 j'aurais dû la garder de toute façon je voulais pas revenir parce que là dans ce mario bros 1 quand tu avances tu peux plus revenir en arrière ça c'était l'époque sachant qu'il est sorti en 85 l'inertie c'est assez particulière aussi hein ça rien à voir avec la version superman humaker là ils ont pris l'inertie le plus facile de new superman au bros je crois allez on essaye d'atteindre le haut à 5000 points on va essayer en même temps d'avoir un maximum de points on va essayer en même temps d'avoir un maximum de points ah ouais le tout premier château Bowser de l'univers mario c'était oh la la on peut dire que j'ai chaud à la casquette faut pas aller trop vite des fois là j'ai mal synchronisé on peut dire que j'arrive au plus mauvais moment ah ouais bah j'ai oublié ça ça c'est dégueulasse non seulement tu perds la fleur en plus le champi pas très gentil ça tu croyais quoi hein et oui quand t'étais petit t'aurais du manger plus de soupe parce que maintenant t'as pas assez grandi pour m'avoir allez niveau 2 enfin monte 2 bah fait plaisir on rejoint un mario bros comme ça fait plaisir moi je comptais également faire vous montrer quelques autres jeux sur nes voilà ça changera un petit peu de ce que je fais d'habitude comme ça allez on va voir s'il n'y a pas quelque chose là non ah une fleur allez je me suis fait croquer je me suis fait croquer par le gomba hein j'ai pris la fleur mais j'ai rien eu d'accord tout est normal tout est normal pas s'inquiéter là aussi c'est pas mal hein j'avoue c'est pas mal du tout pas un bloc invisible parce que je connais pas par coeur le jeu je sais qu'il y a une liane peut-être quelque part là ah voilà bon ça je le sais encore une fois grâce à la rediff de hooper oh les jolies nuages le ciel est bleu tout est merveilleux avec la musique de l'étoile ouais on se reprend le maximum de pièces ça ça vaut le coup franchement pour une vie c'est bien connu ah j'ai glissé chef pardonnez moi ah vite des pièces des pièces après on est limité dans le temps donc faut pas trop traîner non plus euh attends est-ce que je peux rentrer dans le tuyau là ah allez non on peut pas oula attention c'est facile d'atteindre le haut du mât allez allez dire bonjour à la poscaille qu'est-ce que vous en pensez ? bonjour bonjour ah ah tiens un comité d'accueil ah c'est sympa franchement c'est sympa les musiques ont pas beaucoup vieillé je trouve hein même si c'est des vieux bruitages à hannes bon ça a toujours été ainsi de toute façon mais toujours aussi sympa à jouer mais c'est moi tranquille oh oh dieu bon j'ai loupé une pièce c'est pas grave hein vous voyez que là c'est assez facile quand même voilà un petit sourire sourire de pièce ah évidemment lui il me bloque le passage en plein milieu et alors qu'est-ce que c'est que ça ? au sky là on est encore heureux qu'on a pas le scrolling automatique hein également bon là j'ai le temps j'ai plus de 200 unités de temps on va dire vu que c'est pas des secondes hein évidemment et voilà j'arrive au bout et voilà le saut de la moitié bon là j'étais presque en haut du mât voilà j'étais arrivé jusqu'ici c'est là j'ai perdu game over mais là je crois que je gère un peu mieux juste un petit peu là faut bien observer les mouvements des poissons c'est la danse de la poscaille ah oui je vois des poissons volants moi je sais pas ce que j'ai filmé ce matin mais bon tout est normal les derniers oh la la pardon pardon madame pardon excusez moi oh pardon je vous avais pas vu oh donc là ça passe qu'on aille vite ou lentement ça peut passer voilà il suffit de bien observer les mouvements des poissons et c'est bon tout est bon dans le poisson et voilà 5000 encore une victoire pour mario le deuxième château de bowser ah bah je suis content parce qu'en vidéo je gère mieux que mon premier essai d'entraînement tout à l'heure par contre les flammes là c'est un peu aléatoire attention ah alors là faire gaffe ah c'est bon là ça passe hein ça passe tranquille ah encore une vie c'est génial ah je trouve que c'est très facile le maniement de mario avec les joycon donc là donc là on a deux possibilités de tuer bowser hein enfin de l'assommé voilà tu le bourre avec les fleurs simplement là ou tu sautes tu prends la hache pour couper le pont mais là là c'est bien fait pour le coup parce qu'il prend la hache mais il coupe pas le pont vu que bowser est déjà tombé ça aurait été bizarre sinon ah bah voilà world 3 avec 5 vies et il neige c'est le monde de la neige c'est le monde de la neige ah pour l'époque 85 c'était bien fait quand même mais évidemment vu qu'on a pas de on a pas de de réserve d'items espèce de de boîte en haut comme super mario rose 3 je crois et mario world ça servira à rien de prendre une deuxième fleur voilà oh qu'est ce que c'est ça j'ai pas trop le souvenir de ce de cette grotte secrète de cette configuration peut-être que je fouillais pas assez à l'époque aïe 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 9 les environnements sont ça c'est varier bien l'attent t'as plusieurs types de plateformes c'est vraiment les pas voilà les les débuts de la plateformes sur lui a complètement marteau celui-là aïe 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 ça va pas ça hein C'est sympa, faut rester tranquille un peu. Voilà le saut de la mort. Sur la tortue. On va me faire la bise, mais c'est pas mon genre. Je suis désolé, mais... Voilà, ça c'est la fourberie absolue. Quand tu coupes les élèves à tortue, elle est pas contente, donc il se tourne pour me croquer. Voilà. Elle est violente, elle peut être violente, des fois. J'ai 5 vies, je suis un monde 3, ça sert vachement de récupérer le maximum de pièces. Je vous le conseille, franchement. Oui, oui, je sais. Allez, go, 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 go. Pas possible, ça, hein ? Ça me rappelle le chef au boulot, ça. Allez, world 3D. Là, je suis vraiment comme à l'époque, hein. Les save stats, je connais pas. Je sais même pas si ça se mange, d'ailleurs. Et je peux vous dire que j'ai jamais utilisé les save stats de ma vie. Enfin, sur console de salon, je précise, hein. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Mais c'est quoi, ça ? Faut pas aller trop vite, hein. Je vais glisser. Je vais glisser, chef. Ah bah là, t'as des checkpoints. Checkpoints invisibles. Ok. La boîte radine. Ah ouais, tous en groupe. Deux par deux. C'est bien. J'ai pas mis trois par trois, je dis deux par deux. Et toi, t'es tout seul. Et où ton compagnon ? Ah bah oui, il s'est mis avec les deux autres. Attention, t'es civil. Tu croyais quoi, hein ? Tu croyais m'avoir ? Eh bah non. Ça va assez vite, hein. Les speedrunners, je crois que le record, c'est... En faisant le jeu comme ça d'un trade sans prendre des Warzone, c'est 19 minutes. D'après les... Les renseignements que m'a fourni mes calendars. Parce que je me suis pas renseigné sur Internet, hein, je veux dire ce qu'il en est. C'est assez bien fait, la nuit, quand même. Evidemment, la... La NES, à l'époque, était pas assez puissante pour... Pour mettre des étoiles, des trucs comme ça, mais... C'est quand même assez joli, pour l'époque. Avec les différentes structures d'environnement, comme ça, et tout. J'aime beaucoup. Donc là, évidemment, on peut pas sauter par en dessous parce qu'on se cogne la tête, donc... Faut vraiment faire gaffe. Donc là, je prends pas de risques. Ok. Donc eux, les tortues et les carapaces rouges, eux, ils se retournent. Alors que les vertes, eux, ils continuent leur chemin tout droit, et ils tombent bêtement dans le vide. C'est tiré de ça, d'ailleurs, l'effet que dans Mario Kart, les carapaces rouges sont la tête chercheuse, alors que les vertes vont tout droit. Voilà. Petite anecdote. Ça, bon, ça a été dit également dans la vidéo de Hooper, mais je le savais avant. Allez ! Alors, on se concentre, évidemment, on ne saute pas n'importe comment. Des fois, c'est calculé, hein, c'est de la forberie absolue, hein, Miyamoto ? Il aime bien faire des... des blagues. Donc là, on va passer par là. Voilà, c'est un petit saut... petit saut gentil. Petit saut mignon. Voilà ! Mais d'où il ressort comme ça ? Allez, on se cache. Allez, on fonce ! Et voilà. On ne se pose pas de questions. Ça passe ou ça casse. Voilà, on sauve les Toads. Chaque Toad qu'on voit, il me dit, Ah, merci de m'avoir sauvé, mais la princesse n'est pas dans le château. Enfin, elle n'est pas dans ce château. Elle est dans le suivant. Et après, une fois qu'on est au suivant, Ah bah non, il n'y a pas la princesse, elle est dans le suivant. Dans le château suivant. Ah, la toute première apparition de Lakitu. Ah, là, lui, c'est à grosse difficulté, hein, pour éviter ses... Bon, tant pis pour la boîte, hein. Ah, elle ne veut pas que je prenne la boîte, mais tant pis. Donc, également, dans... Ah, et voilà, porc épique. Également, ils ont sorti une sorte de Super Mario Bros 2. C'est exactement, enfin, quasiment le même que celui-là. Il n'a pas de graphique et tout. Sauf que ce n'est pas les mêmes structures et tout. Et c'est en deux fois plus difficile. Voilà, pour ceux qui aiment le challenge. En gros, il s'intitule Super Mario Bros Lost World, un truc comme ça. Alias Super Mario Bros 2, qui était sorti à la base dans un autre pays. Au Japon, je crois. Uniquement au Japon et en Amérique. Bon, depuis, évidemment, on peut y jouer. Voilà. Sur Rome Station et tout ça. Même dans Mario All Star, c'est disponible, d'ailleurs. Mario All Star, qui est sorti en 93. Avec les graphismes retravaillés. Les refondes graphiques à version Super NES, hein. Qui reprend tous les Mario Bros. Un, deux, trois. Et puis, il y a une édition spéciale. Mario World, qui est un de mes Mario préférés, d'ailleurs. Voilà. C'est marrant, quand je parle, j'y arrive mieux. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. C'est le sexe de phénomène. Il suffit que je ne sois pas concentré, j'y arrive mieux. C'est l'automatique. Et pourtant, je ne connais pas le niveau par cœur. Je fais plus attention, je ne sais pas. Je suis bien content. Ah, je suis assez content de ma prestation, là. Mais on en est à peine à 24 minutes. J'ai déjà fait la moitié du jeu, on est à peine 24 minutes. Et bon, évidemment, la deuxième partie sera un peu plus longue, vu que c'est un peu plus dur. Ah, mais en... Ah, il y avait sûrement champi caché, là-bas. Tampi, tampi. Ça va, évidemment. J'irai partout où tu iras, mon petit champi d'amour. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est le fait de mourir bêtement, comme ça, qui... Eh oui, j'en étais sûr, voilà. Voilà, on peut creuser, vu que Mario, c'est un Duraki, c'est une forte tête. Il a une casquette en acier, donc il casse tout. Mais en fait, c'est pas avec sa tête qu'il tape, c'est avec son point. J'ai toujours cru qu'il tape avec sa tête. Alors, on va jouer les Duraki, t'as pas mal... T'as pas mal au point, Force ? Oh, une jolie fleur. Je vais l'offrir à Peach. Je vais l'offrir à ma princesse. Bon, en haut, il y a la Warp Zone, mais je ne le fais pas. Pas question. Sauf si je fais un dégâme au vert et que je voulais revenir rapidement ici, évidemment... J'utilise pas les CES-Tête, mais les Warp Zone. Voilà, ça fait partie du jeu, donc c'est... C'est loyal. Sauf quand tu le fais la première fois, comme là. C'est bien de découvrir les autres niveaux. Non, on se calme, on se calme. Petit sauve. Fleur. J'ai même pas fait exprès. Oh bah tant pis, hein. On se fait croquer par une plante vénéneuse, évidemment. Tiens. Une nouvelle espèce inconnue. Une tortue croisée avec un Goomba. Attends, il n'y a pas quelque chose là. Non. Alors là, attention à la plante. Et voilà. C'est bon. C'est nickel ! Non, j'y ai rejoué qu'une seule fois à l'entraînement et j'y ai pas joué depuis... Depuis longtemps, quoi. Très longtemps. Ah, je me suis téléchargé... Putain, mais non ! Je me suis téléchargé, le... Pour 2€, hein. Le Mario... Il y a juste Mario Brass. Enfin, Super Mario Brass. C'est... C'est différent, quand même. Mario Brass et Super Mario Brass. Ça va pas confondre. C'est pas les mêmes jeux. Allez, pour 2€, je me suis téléchargé le Mario Brass. Enfin, Super Mario Brass. Oh là 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 là. Au revoir, mon petit champi ! Mais pourquoi ? Demain, là, c'est tombé comme ça ! Mais pourquoi ? Non, 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 pas... Pas bon, ça. Voilà, je me suis téléchargé pour 2€ Super Mario Brass. Voilà, uniquement Super Mario Brass. Voilà, c'est une mission... Enfin, c'est un jeu... Enfin, c'est une version plutôt assez spéciale, parce que là, ça... Ça t'enregistre le High Score et tout ça... Que tu peux partager sur Internet. C'est un peu con, d'ailleurs. Si j'avais su qu'il y avait ça, je me serais pris ça. Parce que ça, c'est gratuit. Seulement, c'est l'abonnement que tu payes. Donc là, c'est pas assez gratuit que ça ! L'abonnement Internet... Online... Voilà. Ah, oui, là... Faut prendre le bon chemin. Là, t'as 2 passages... Il faut prendre... Il faut trouver le bon passage. Ah, c'est la difficulté du château. Et là, normalement, ça, c'est mal fait, parce qu'on l'entend, hein... Quand on se trompe. Là, tu prends le bon chemin, normalement... Ça fait tiling ! Et là, ça l'indique même pas... Ça l'indique pas. C'est pas gentil, ça. Euh... Je sais plus... Non, c'est pas là. Faut monter comme ça... Mais putain, saute ! Ibrutine ! Merde ! Oh ! C'est ma dernière vie ! Non ! Non ! C'est pas gentil, ça. Je vais vous prendre des pièces. On n'en suit même pas la moitié pour avoir une vie en plus. Ah non ! Je me suis trompé. Allez, on se tait. On se concentre. Euh... Donc... On passe par là. Ensuite, en bas. Je crois. Ah ! C'est bon. Et voilà ! Nickel ! Je suis arrivé au monde 5 ! Merci Mario ! Mais la princesse est dans un autre château ! Connard ! Pardon ! Pardon ! Bah ouais ! Bah ! Là, ma capteur m'a fait un truc bizarre. Donc j'espère que ça va pas planté. On va créer plus que ça. Bon là, si je fais un game over, c'est pas grave, j'arrête. Je... Je recommence pas. Je fais pas les Warzone. Parce que si ma capteur a planté complètement... Oh là là ! Ah ouais, il y a une grosse latence là avec ma capteur. Ça c'est dommage parce que j'ai fait une bonne prestation. Alors si ma capteur plante... Elle plante une fois sur mille ma capteur. On va laisser les plantes là, à ce moment-là... Ça serait dégueulasse, quoi. Ah mince, des pièces. On va prendre le maximum de pièces. Bon, tant pis. Bah voilà, la première apparition des Bill Ball. Ouais, on va recouper les ailes. Et c'est la victoire ! Bon. Voilà, attention. Voilà ! Ça c'est beau. Ça c'est ce que j'aime chez Mario. Ah, je savais bien qu'il y avait un champignon caché, hein. Le champignon, c'était caché. Ah, que tu ailles à la bourrin ou que tu te concentres, hein. C'est pas facile de le passer les frères marteaux, là. Aïe aïe aïe, ça mouille. Mais, mais monte ! J'appuie comme un malade, il monte pas. Il a du mal. Donc là, attention, hein, de ne pas se faire entraîner, euh... Je sais pas, euh... Se faire entraîner par le truc dans le fond, là. Mais pourquoi il recule comme ça ? Il est con, quoi. Enfin... Attention, il y a l'autre, là, il vient me faire un bisou. Euh... C'est... Ça risque d'être, euh... Pas propre du tout, quoi. Mon étoile ! Mon étoile ! Tu es mon étoile ! Allez, on passe en mode pro ! Et voilà ! Alors, vous avez vu comment il faut jouer à Mario Bros ? Super Mario Bros, pardon. Ah ! Ah ! J'ai... J'ai 70... 70 pièces. C'est d'en avoir un maximum, évidemment. Bon. Bon. Et puis, pour une pièce, hein... On va pas en faire une maladie ! Allez, on va essayer de monter. Voilà. Voilà. Je veux largement aller ici. Comme ça. On est là. Plein de formes mouvantes. Attention, Bill Ball ! Ça risque de faire mal. Comme ça. Et comme ça ! Bravo. Et c'est le Game Over ! Ah, ne faites pas ça chez vous, les enfants, hein ! Bon, bah, voilà ! On continue. Et je reprends World 1, 1. Donc, ça va pas marcher, mon... Mon truc. Fait d'appuyer sur Start et... A... Ou B, je sais pas. Bon, bah, voilà ! C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vais vous laisser la musique, quand même. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt, peut-être, pour un Super Mario Bros 2, 3... Et puis, pourquoi pas, des Zelda sur NES aussi. Ça va, on verra plus tard, parce que j'ai déjà un Zelda en cours. Voilà. Allez, à bientôt ! Ciao !